Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une autre vidéo. Dans cette vidéo, je viens vous montrer comment faire une coloration sur un tissage ou sur une perruque. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons directement commencer. Je vais utiliser un développeur de crème 40 volumes. Mais si vous n'êtes pas habitué à faire une coloration vous-même chez vous à la maison, vous pouvez utiliser 30 volumes. Je vais aussi utiliser 2 sachets de poudre décolorante. Vu que je veux teindre 4 boules de tissage. A l'aide d'un ciseau, ouvrez un sachet de poudre décolorante et renversez dans un bol. Ajoutez ensuite un peu de liquide développeur. Rémuez pour que ça devienne une pâte en ajoutant au fur et à mesure un peu de notre liquide. Pour ne pas que la pâte soit super lourde pour plus d'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Appliquez la teinture toujours en commençant par le bas de la perruque ou du tissage pour monter vers le haut ou vers la limite que vous voulez. Cette teinture est très rapide, ça prend rapidement, très très rapidement. Donc si vous commencez par le haut, le haut risque d'être plus clair que le bas. Donc il faut toujours commencer par le bas et monter jusqu'à la limite que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir appliqué le produit sur deux tissages, il n'y en avait plus, alors j'ai utilisé le sachet de poudre décolorante qui restait et le reste de notre développeur afin de l'appliquer sur les deux autres tissages qui restaient, toujours en commençant par le bas vers le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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